les fameux TEPOS, la plateforme territoriale de rénovation énergétique que nous avons adoptée avant hier soir ou encore la nécessité de créer des sociétés de tiers financement même si ce point est soumis à débat et sur lequel nous travaillons déjà depuis longtemps, notamment avec la SPL mais aussi au travers de projets pour la rénovation du logement. Le rapport que je vous présente aujourd'hui propose une évaluation des actions du plan climat. Il est effectivement résumé dans le rapport de développement durable qu'Eliane vous a présenté à l'instant. Il figure aussi en détail, plus en détail, action par action, dans le document d'ordre du jour de cette assemblée plénière, dans les annexes. Donc je vous invite à vous y reporter pour connaître l'avancement précis de chacune des actions. J'invite d'ailleurs mes collègues de l'exécutif à compléter la présentation que je peux en faire puisque ce plan climat concerne l'ensemble des délégations de la région et des politiques régionales. Moi je ne suis en charge que de son animation. Chacun d'entre nous assure sa mise en œuvre, même si ce n'est pas forcément le plus facile et pas encore totalement dans les mœurs. La transversalité se réalise progressivement et 80% des actions de ce plan climat ont avancé comme prévu ou plus rapidement. Vous avez dans le document à l'ordre du jour une lecture très simple sous forme de curseurs vert et orange qui vous disent les actions qui ont avancé, voire parfois plus vite, ou les actions qui sont en retrait par rapport à nos prévisions. Ces actions sont de nature très variable sur le champ traité comme sur le volume budgétaire concerné. Juste très rapidement quelques exemples. Le plan de déplacement administratif des agents qui favorise le recours au transport en commun, autant pour les projets d'homicide de travail que professionnel. Le déménagement à Confluence a été un fort atout et permis une progression importante de ce transfert de déplacement. En parallèle, un plan d'action pour les élus, peut-être un peu en retrait. Aujourd'hui, 10 élus ont choisi de prendre un abonnement TER. Un nouveau questionnaire devrait vous parvenir pour 2014. Concernant les lycées, la rénovation énergétique se poursuit sur une trajectoire qui est compatible avec notre objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2020. C'est évidemment un gros morceau à la fois en termes d'enjeux énergétiques et en termes d'enjeux budgétaires pour nous. Il reste une étude de potentiel énergétique renouvelable à lancer cette année, ainsi qu'une prospective pour l'horizon 2020 qui permettra d'identifier les travaux à réaliser pour rester sur cette trajectoire qui respecte nos objectifs. Un outil pour réaliser des bilans carbone internes ou externes est en cours de finalisation. Le suivi des émissions de carbone est d'ailleurs en cours sur les lycées. Les lycées éco-responsables se généralisent progressivement. Et la mise en place de critères carbone pour l'attribution d'aides régionales en fonctionnement ou en investissement migrent progressivement sur l'ensemble des politiques. Ils dépassent notamment les politiques logement ou énergie, par exemple, qui ont des critères depuis déjà plusieurs années. C'est le cas de l'apprentissage, par exemple. Et leur généralisation et leur mise en cohérence doivent encore être recherchées, notamment sur la question des bâtiments, par exemple, qui est une thématique très transversale. L'accompagnement au changement de comportement s'est développé au travers du défi famille énergie positive. Le développement de la promotion de la labellisation en bois des Alpes ou encore un réseau régional écomobilité qui a été formalisé cette année. Enfin, les partenaires de la région sont incités à prendre en compte l'enjeu climat dans l'organisation d'événements. J'ai listé là une dizaine d'actions sur les 80 que comporte notre plan. Je vous laisse évidemment vous reporter au document complet. Des nouvelles actions ont été lancées en cours d'année 2013 ou ont démarré en 2014, je pense à la politique emploi vert, par exemple, ou à la démarche Sylvacte que nous avons adoptée tout récemment. Elles ont vocation évidemment à compléter notre plan climat lors d'une prochaine mise à jour. Voilà. Donc, pour ce qui est des actions, la mise en œuvre du SRCAE sera par ailleurs l'occasion de travailler en étroite collaboration avec les acteurs de la région. Nos actions sectorielles, pointues, exigeantes pour certaines d'entre elles, comme la politique logement que nous venons de revisiter hier, ou d'autres, plus souples et générales, gagneront à être rapprochées pour rechercher une cohérence d'action. Je l'ai évoqué, par exemple, concernant le bâtiment. Cette cohérence, visée en particulier pour ces actions transversales, construira une dynamique régionale, à même de tirer nos partenaires et tous les habitants de la région Rhône-Alpes pour concrétiser nos objectifs SRCAE et nos engagements du plan climat. C'est tout l'enjeu du travail que l'on a devant nous de l'année à venir. Et pour cela, je propose évidemment à l'exécutif de mener simultanément les deux démarches climat, comme on l'a prévu dès le départ de notre délibération de 2010. Vous serez, vous aussi, invités à contribuer à cette dynamique dans les commissions, d'autant plus que l'année qui s'ouvre est celle de la recherche d'un accord mondial au-delà du protocole de Kyoto, donc la conférence de Paris 2015, année de tous les dangers, compte tenu des blocages étatiques persistants ou année de l'action par les collectivités locales et par les citoyens. Tout dépend si on voit le verre à demi-plein ou à demi-vide, ou plutôt à demi-vide ou à demi-plein. On a peine à croire, en effet, que face à un danger planétaire avéré, la société humaine mondiale reste figée. Seuls les peuples peuvent donc faire entendre raison à leurs décideurs face à des logiques de pur intérêt économique de court terme, alors même que l'intérêt économique de long terme impose d'agir pour éviter les coûts de l'adaptation qui seront exorbitants. À notre échelle, notre plan climat est la réponse régionale à cet enjeu, modeste, mais exigeante. J'en ai fini, M. le Président. Merci, M. Leclerc, d'avoir fait le point sur le plan climat. Pour faire...